Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce vendredi 3 janvier 2020. Oublie du message à la nation, les professeurs du supérieur en colère contre le président de la République. Sur le quotidien WALF Dialogue National, l'opposition est dans ses états. Momadou Lamine Diallo est passée par là. Renouvellement des permis de conduire, le chemin de croix des chauffeurs. Nomination en conseil des ministres, la douane change de patron. Grâce en faveur de Abré, l'ONU oppose son veto. Sur le journal Sud Quotidien, nomination du premier conseil des ministres de 2020, Abdou Rahman Diaye, nouveau DG de la douane et Khalifa Gaye, directeur des bourses. En conseil des ministres, hier jeudi, le gouverneur de Cédio, Abib Léon Diaye, a été nominé secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, département dirigé par l'actuel maire de la dite ville. Effectivité des budgets, programme, dialogue national, gestion de l'eau, campagne arachidière, les premières préoccupations de Macky Sall pour 2020. Le président de la République, Macky Sall, a présidé le conseil des ministres du Nouvel An hier, jeudi 2 janvier 2020. Cette rencontre, qui s'est tenue à l'orée du basculement de la gestion publique en mode budget programme des différents ministères votés il y a quelques semaines, a été un prétexte pour le chef de l'État de demander au ministre des Finances et du Budget de faire le point sur les diligences effectuées par son effectivité en 2020. Vox Populik revient sur la campagne de sensibilisation contre la hausse de prix de l'électricité et pour la libération de Gouimaru Sanya. ABC tente de rassurer, Nyon Lang persiste. Dr Babakar Diop, leader des forces démocratiques du Sénégal. L'opposition a renoncé au combat pour négocier avec le président de la République, Macky Sall. Discours à la nation du président Macky Sall. Comment le président de la République a tué le pluralisme du 31 décembre sur le quotidien ? Le témoin. Seul Saint-Yves a échappé au piège des espèces sonantes et trébuchantes. Suspension des programmes de la Saint-Yves. Le Saint-Pix intercède. Le Sénéra tranche ce jour. Une nouvelle décision du Sénéra attendue ce vendredi. La sanction du Conseil national de régulation de l'audiovisuel contre la Saint-Yves est en passe d'être levée. L'organe de régulation a décidé de consulter son collège sur la question. Après la rencontre entre son président Babakar Diop et la délégation du syndicat des professionnels de l'information et de la communication sociale du Sénégal. Débat sur le troisième mandat. L'opposition charge Macky. Doudouad se prononce sur le quotidien. Doudouad de Pédès. Voilà un président qui ne sait pas ce qu'il veut. Cher Gueye de Tahaou, Sénégal. Que l'on sache que c'est son dernier mandat. Ne peut entraver le Sénégal. Les échos. Encore un coup de théâtre judiciaire. Garde à vue. Puis défermant. Ensuite, retour de parquet. Et finalement, libération. Les neuf activistes arrêtés le 31 décembre libérés à la surprise générale. Ils étaient muets comme des carpes. Refusant totalement de répondre aux questions des policiers. Détention d'activistes. Gouille-Marie-Sécy. Patate toujours chaude. Le médiateur de la République est entré dans la danse. Libération de abré. Les Nations Unies disent « niet ». Affaires Saint-Yves. Idriss Seck reparaît et disparaît. Corruption de journalistes au palais lors de la conférence. La presse est-elle tombée sous l'overdose des pots de vin ? Rupture de médicaments. Radioscopie d'une anomalie. Madame Annette Seck, directrice générale de la pharmacie nationale, se prononce sur le quotidien. Lutte contre les accidents. La circulation des gros porteurs sera mieux réglementée. L'observateur revient sur la criminalisation du viol. La loi de la peur. Les craintes des effets pervers de la loi Latif Gay. Un consentement de la victime. Une équation à mille risques. Extorsion de fonds, chantage, injures et menaces de mort. Cher Gadiaga encore arrêté. Chantier de l'État. Les loupés de Makissal. Abdul Azistal, expert en management. Ce fast-track dans la prise de décision n'offre aucune possibilité de mener une étude approfondie. Cleaning Day prévu samedi à Mermoz. Le président, je ne veux voir personne chez moi. L'actualité sport de ce vendredi. Karambod a cœur ouvert sur le quotidien record. Pourquoi je suis allée au Qatar ? Mon avenir en équipe nationale. Physiquement, mon corps répond bien. J'ai joué deux cannes avec un vrai handicap. C'est dans l'anonyme D1 du Qatar que Karambod s'est exilée pour donner un nouvel élan à une carrière plombée par des blessures. Après six mois à Al-Salia, le défenseur sénégalais sort de sa réserve pour expliquer les raisons de son départ vers ce championnat exotique. Le joueur formé à l'Académie Gambar se dit heureux de retrouver toutes ses sensations de footballeur et prêt à relever d'autres défis. Kara évoque aussi son avenir en Lyon, même s'il se dit concentré sur son club. 57 mois sur le banc des Lyons. 6 et le record de longévité. 6 victoires contre 1 face à Génération Foot. Joseph Senghor, bête noire des grenades. Je n'ai pas de fixation sur une équipe. Première ligue, 19e victoire. Qui peut stopper Liverpool de Sadio Mane? Ligue 1 Sénégal, joueur du mois de décembre. Bambadien, une entame de saison exceptionnelle. Annonce le quotidien du sport, le SAC. Antonio Soare, président Figgy Foot. Nous avons enregistré des progrès historiques. Pister avec insistance pourquoi Sadio doit rejoindre le Real Madrid. Le star sénégalaise pour remplacer Bale. Le titre presque acquis comme dernier défi en Angleterre. Le privilège d'être 6e Africain à la Maison Blanche. Liverpool, dernier buteur en 2019. Sadio attaque 2020 de la même manière. Ligue à choc contre Athletic Bilbao ce soir. Séville a chasse au Real et au Barça. Foot contre les forts, faible contre les faibles. Le drôle de saison de Manchester United. Chers téléspectateurs d'Equivox TV, on vous donne rendez-vous demain et Inch'Allah pour un autre numéro.